Bonjour à tous c'est Troufman d'Overfucking TV on est sur le stand de Noctua aujourd'hui le Computex 2012 et ce qu'on va faire on va vous présenter vite fait ce qu'ils présentent c'est très simple c'est beaucoup des prototypes des séries qui existent déjà et ils ont essayé d'augmenter d'améliorer les choses qui se font toujours pareil on essaye toujours de gagner un peu plus de performance essaye de grappiller des choses ils ont des nouveaux fans on va vite passer dessus c'est juste qu'ils ont un nouveau design pour les LED qui est censé justement éviter qu'il y ait toujours l'optimisation du flux d'air Octua est très fort là dessus puis ça fait des années qu'ils le font sinon comme vous pouvez le voir je pense que vous connaissez déjà celui-là c'est le design HD14 ils essayent de faire des nouveaux trucs par exemple si on regarde bien il y a les deux heat pipes du centre partent sur les côtés extérieurs ce qu'il faut savoir c'est que à chaque fois qu'on plie un heat pipe on perd un petit peu de performance mais ce qu'ils sont aperçus c'est que quand ça devient straight ça devient tout droit dessus toute la chaleur est concentrée sur le centre justement du heat thing ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre le maximum de la chaleur pour l'améliorer sur pour la mettre sur les côtés justement avoir les cathodes heat pipes pour que ça soit plus facile à dissiper tout ce qui est présent aujourd'hui c'est des prototypes on va voir comment ça se passe après sur sur niveau niveau de channel et niveau market comment ça comment ça s'en va possiblement au niveau septembre pour la back to school comme comme chaque année c'est annoncé sur le camp butex puis ça arrive dans les shops pour pour la rentrée des classes etc on va voir comment ça se passe ça pourrait être sympa de voir aussi justement de tester la différence avec l'original de cette chose là un autre prototype qui se passe pareil ils ont rajouté deux pipe qui se croisent dedans on verra on verra aussi qu'ils ont modifié deux trois petites choses on va pas rentrer trop en détail parce qu'on sait que ça reste un prototype et on sait pas vraiment si ça va devenir sur sur le marché ou pas pour pour celui là sinon ils ont toujours les leur même gamme avec les simples qui ont été pas mal connus par les overclockers aussi c'est très pratique ça se met bien encore une fois ils essayent de changer certaines choses pour pour l'8 pipe c'est principalement sur l'8 pipe qu'ils ont joué cette année ils ont changé un petit peu le détail des des ailettes etc mais c'est pour leur modèle qui sont du haut vers le bas c'est pas des modèles de modèles horizontaux non pas les modèles verticaux concrètement ce qu'ils essayent de faire c'est de par exemple pour celui là c'est d'avoir plus qu'un seul un seul ventilateur d'avoir quasiment la même performance donc d'en avoir deux donc ça c'est de la place du bruit etc et sinon c'est pas trop intéressant pour nous overclocker mais c'est drôle parce que tout le monde essaie de monter des htpc ou des dpc silencieux ils vont avoir un vraiment un low profile de pour dissipateur cpu apparemment ça pourrait aller sur des eevee bridge qui sont dans des htpc ou des choses comme ça on va voir ce que ça donne dans les mois à venir et si on peut avoir ça en test ou autre ça sera principalement pour noël je pense ça devrait pas être pour peut-être annoncé en septembre qui peut-être pour noël dans les shops sinon il y a deux choses qui sont aussi sur sur ce stand on va voir de ce qu'il s'agit lors nous c'est un de leurs ventilateurs c'est plus qu'en fait les autres sont orientés pour vraiment l'utilisation pc ça c'est plus orienté pour l'utilisation un peu plus professionnelle industrielle c'est juste pour avoir plus de flux d'air dedans donc les pales sont beaucoup accrochent beaucoup plus ils ont réussi ils ont encore une fois avec leur design de de pales pour optimiser tous ces systèmes là ils ont un système électrique un peu plus optimisé pour tout ce qui est la gestion pwm ce qu'il ya aussi c'est ça c'est drôle on pourrait s'amuser à mettre ça dans de l'azote liquide ou dans je sais pas moi de l'huile diélectrique pour faire tourner des pc les ventilateurs waterproof on va ce que ça donne et la dernière chose qu'ils ont en train qu'ils sont en train de montrer sur sur le computex 2012 c'est ce qui a été annoncé à peu près une semaine et demie deux semaines c'est un ventilateur avec un une annulation de un active null constellation en fait en français ça va être un réducteur de bruit ou même un quasiment carrément un truc actif pour arrêter que l'on entend le ventilo on entendra toujours le flux d'air mais les vibrations du ventilo en tant que tel ne seront plus là faut savoir c'est que ça ça marche avec avec un système de référence et un boîtier qui permet de calculer puis de exactement trouver ce qui va pas c'est un prototype c'est annoncé c'est annoncé dernièrement qu'ils faisaient un team up avec justement roto sub qui est basé en suède qui va qui va être avec eux il ya encore au moins un an de r&d là dessus pour pour tout savoir comment ils vont s'en venir comment on pourra aller sur le marché avec ça ça va arriver sur le marché mais ça sera pas pour 2012 ça sera probablement pas pour 2013 mais au moins c'est très très intéressant parce que au moins on va s'attaquer à un des problèmes des ventilo qui est on n'a pas juste une optimisation du bruit on a vraiment une considération du bruit on n'a vraiment plus de bruit derrière donc voilà c'est à peu près tout ce qui se passe sur sur le computex pour pour notre chua on espère vous voir bientôt dans d'autres vidéos ciao ciao